prenons un exemple concret on a ici un morceau de courbe d'accord et on a la droite d'équation x égale 2 si la droite d'équation x égale 2 c'est l'axe de symétrie c'est un axe de symétrie de la courbe qu'est ce qu'on peut dire si on a un point a qui se trouve sur la courbe alors a prime le symétrique de a par rapport à la droite ici à la droite d'équation x égale 2 forcément a prime sera aussi sur la courbe il en va de même pour b alors réfléchissons ici on a a qui a pour abscisse 1 quelle est la distance de a à la droite d'équation x égale 2 c'est justement 1 ici qu'est ce qu'on peut dire si on prend l'image de 2 moins 1 2 moins la distance 1 c'est à dire f de 1 ce sera bien sûr égal à f de 2 plus 1 pour que la droite d'équation x égale 2 soit bien l'axe de symétrie de la courbe alors plus généralement si ici on dit que la distance de b à la droite d'équation x égale 2 c'est h qu'est ce qu'on peut dire f de 2 moins h sera égal à f de 2 plus h puisqu'on a forcément b prime qui appartient aussi à la courbe donc l'image de 2 moins h est égal à l'image de 2 plus h donc c'est ça que tu as dans ton cours finalement pour que ta courbe elle admette une droite d'équation x égale petit a qu'est ce qu'on doit avoir évidemment on doit avoir pour tout réel h on a f de a moins h est égal à f de petit a plus h supposons un point k de coordonnée 1 2 qui soit centre de symétrie de la courbe si on a un point a sur la courbe sont symétriques par rapport à k a prime appartient aussi donc à la courbe et qu'est ce qu'on sait à ce moment là c'est que k est le milieu de a a prime par définition de la symétrie centrale tous les points de la courbe on peut les exprimer en utilisant un petit h qui est un réel tel que l'abscisse de chaque point de la courbe est du type a moins h a étant la première coordonnée de k donc dans notre exemple tous les points de la courbe ils peuvent s'écrire avec une abscisse 1 moins h si on prend le point a il a pour abscisse 1 moins h le point a prime qu'est ce qu'il aura comme abscisse 1 plus h n'oublions pas que k est le milieu de a prime mais attention si on veut la deuxième coordonnée de cas c'est à dire son ordonnée c'est quoi c'est f de 1 moins h plus f de 1 plus h sur 2 ça c'est l'ordonnée de k et l'ordonnée de k pour qu'elle soit égale à quoi dans notre exemple a 2 alors on rejoint le cas général qui est exposé dans ton cours c'est à dire si on a un point k de coordonnées a b f de a moins B plus F de A plus B sur 2, c'est-à-dire l'ordonnée de K doit être égale à, étant donné qu'on a choisi B, doit être égale à B. Voilà, si tu veux, très rapidement, les explications en rapport avec ton cours.